Il est isolé au cœur des montagnes du Kurdistan. Le premier village se trouve à 30 kilomètres. Fort Souce est un pénitencier de haute sécurité. Enfermés ici, ils sont un millier, des djihadistes, des terroristes. Même si entre eux, ils s'appellent les guerriers de l'Islam. C'est pas pour être un terroriste comme on dit, mais pour aider mes frères à libérer leur territoire des Américains. Dans sa vie d'avant, à Paris, on l'appelait Abdallah le champion, champion de boxe, de judo et de lutte gréco-romaine. La dernière médaille que j'ai, l'année 89. Avant de devenir Moudjahidine, Abdallah Médoui était d'abord un père de famille, avec une femme et deux enfants. Il était maraîcher ici, quartier Stalingrad, bassin de la Villers. L'Islam radical, il l'a découvert rue de Tanger. A la place de ce chantier, il y avait avant la mosquée Haddawa. Les salafistes y recrutaient, mais il affirme que ce ne sont pas ses frères de prière qui l'ont décidé à partir. Je suis venu tout seul. Il n'y a aucun qui est venu avec moi. J'ai rentré en Irak tout seul. La première fois, je n'ai pas trouvé un réseau pour rentrer. J'ai rentré en France. J'ai rencontré un de mes frères que je connais en Italie. Alors il m'a donné le passage et j'ai rentré avec des gars saoudiens. Un passage en pleine nuit pour la ville de Talafar au combat pendant 4 mois avant d'être arrêté et transféré à la prison d'Abu Ghraib. Là-bas, Atalamedoui affirme qu'il a été torturé par ces jeunes Américains malgré ses blessures. Dans ma main, la tête et le genou. Droits balles. Ils ne vous ont pas su comment ? Dinguement comment. Ce sont vraiment des animaux. Des animaux sauvages. Les services de renseignement affirment que Abdallah Metoui est un membre actif d'Al-Qaïda. Un proche d'Abu Moussa Balzarkawi, le boucher qui décapitait ses otages. Les enlèvement, le terrorisme, il ne regrette rien et pour la première fois, il en parle. On voit ici les voitures pégées et tout et on parle des voitures pégées ou bien des attentats. Mais il ne parle pas des bombardements des Américains sur des milliers de maisons que je les déteste. Sincèrement. Vous êtes un terroriste ? Non, je ne suis pas un terroriste. Je suis un combattant pour libérer la terre. C'est une terre musulman. Non, je dois la libérer. Où ça va Ben Laden ? Il a fait le 11 septembre. Les morts du 11 septembre, c'était des civils. Qui a dit que c'est lui qui a fait ça ? Lui. Peut-être. Mais s'il a fait ça, il a une raison. Ces fanatiques, les autorités, tendent à rééduquer, de leur apprendre un métier. Sous l'œil vigilant des gardiens habillés en blouse grise, ils apprennent à manier le rassaut. Abdallah Mettoui nous emmène maintenant visiter l'atelier macramé du pénitencier. Et c'est au milieu des perles et des scooby-dous qu'il va nous déclarer sa foi pour Oussama Ben Laden. Ça ne vous dérange pas de vous dire que vous allez vous battre jusqu'à la fin de votre vie ? Non. Comme mon prince Oussama Ben Laden. Seule condition pour abandonner la guerre sainte, obtenir son rapatriement en France avant la fin de ses 15 ans de prison. Pour le moment, il n'en est pas question. Sauf changement, le prisonnier Abdallah Mettoui ne sortira pas d'ici avant 2019. Mais il explique que pour lui le plus important est de savoir que la ville où il a été arrêté, Tal Afar, au nord de l'Irak, est celle où aujourd'hui encore on assemble des voitures piégées, où les combattants se regroupent, où ni le gouvernement ni les américains ne sont parvenus à ramener la paix.